Kounoumane chapitre 10, verset 11, page 649. Donc, un esprit porte la vie. Et nous savons que les démons sont des esprits. Est-ce que les démons portent la vie? Est-ce que les démons portent la vie? Si les esprits portent la vie, est-ce que les démons portent la vie? Est-ce que Satan porte la vie? Est-ce que Satan a la vie en lui-même? Lui qu'un esprit porte la vie. Quand on dit vie, ça va être vie minuscule. Mais si tu n'as pas d'esprit, tu ne peux pas progrès. Kounoumane chapitre 10, verset 11. La page 649, il est dit. Mais Kola Ita refusa et dit à la femme. Tu ne sais point de quelle espèce d'esprit tu es animé. Le mot animé apparaît. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un possédait l'animé. Animé, ça veut dire quoi? Il faut que tu puisses avoir une vie pour être animé. Comment? Si tu n'as pas de vie, tu n'es pas animé. Or, vu que les démons n'ont pas la vie en eux-mêmes, les démons, ce sont des esprits de mort, en gros. Mais dans le plan visible, qu'elle te possède, ta façon de faire et de réagir, on te dit que tu es animé. Donc, ça veut dire sur le contraire de la vie. Tu es animé par la mort. C'est ça que le mot animé. Dans le plan, on va, c'est comme si les gens vont penser que le plan est une sorte de vie qui va bouger à l'intérieur du possédé et le possédé est animé. Ça, c'est encore notre mensonge. Origine, chapitre 3, verset 14. Vous allez comprendre la différence entre un esprit d'homme, les esprits en tant que bébé ou Satan, et les esprits supérieurs. par rapport à cette vie-là. Origine 3, verset 14. Origine 3, verset 14. Nous, pas te dit, dites à Satan, le maudit m'a donné le mauvais esprit, à travers le grand dragon, à travers le grand serpent dragon, puisque tu as fait cela, aussi dans la dimension physique, tu seras également maudit entre tous, non, plutôt, entre tous les futurs initiés. Nous, pas te dit, s'adressa aussi au grand, c'est pas un dragon en ce mot. Puisque tu as complété, avec Satan, le maudit m'a donné le mauvais esprit, afin de causer ce malheur, tu seras une passion maudite au sein de l'espèce animale. Et parmi tout ce qui vit dans la nature, d'après ton inclinaison, tant que tu seras agité. Non, tu agiras bassement, ta source s'inclinera, déclinera plus tôt. Ainsi, Satan, le maudit m'a donné le mauvais esprit, se nourrira de ses erreurs, tout le moment de son existence. Il n'est pas d'ici tout le moment de sa vie. L'existence et la vie, c'est deux choses. Dans certains plans, c'est pareil, dans d'autres plans, c'est deux choses distinctes. qui, temporairement, m'est plus en vie, quoique mort, par l'entité de l'existence. Ça veut dire que Satan n'est pas en vie. Puisqu'il n'a pas la vie. Pour avoir la vie, il faut pouvoir recréer. Pour avoir la vie, il faut avoir un seul qui est mort de la grâce de l'Eba. Et Satan n'a pas ça. Donc, Satan n'a pas la vie. S'il n'a pas la vie, on va expliquer que les bâmes de l'Orema bongoulanais ont pu procréer. Ça va arriver, c'est petit. Bon, Satan n'existe pas dans un autre plan. Mais dans un autre plan, il est maintenu en vie par l'entité de l'existence. En gros, sur le mystère du phare passé, tu branches le phare passé, il y a le courant qui entre, ça fait chauffer le fer. Mais si on débranche, le phare n'est plus alimenté par l'électricité. Ça chauffe quand même. Quand tu débranches le coup, ça ne refroidit pas d'un coup. Ça reste chaud. c'est comme ça que Satan est. Il n'est pas alimenté, mais il est maintenu à une certaine température au fur et à mesure que ça passe à descendre. Pas l'entité de l'existence. De même que pour les gens qui ne connaissent pas le bas, ils sont dans le même état. Mais qu'on nous arrive à procréer. Origins, chapitre 7, verset 6 à 8. On parle des mamoulots les mamoulots bungoulanais. Qu'ils sont descendus sur terre. Là, on vous apprend qu'ils avaient la semence dénaturée. dénaturée ici, c'est quoi? C'est quoi les enlèvées cette vie-là? C'est pour cela que dans les boulatures classiques, il est dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Parce que quand on dit vivants, il y a vie. Donc, ici, quand il y a eu l'origine 7, 6 à 8, vous allez comprendre que les semences étaient dénaturées. dont il n'y avait pas la vie dedans. La vie que nous, nous connaissons.